Aujourd'hui, on est là pour la caravane populaire contre la Bichère. On a déjà sillonné une bonne partie de la région PACA depuis le début de la semaine. On a commencé à Istres, on est allé à Toulon, Manos, puis Carpentras hier. Et du coup, aujourd'hui, on fait étape ici. Le but de ces caravanes populaires, c'est de parler de la Bichère et des fonctions de vie dégradée des gens. Et pour cela, on va partir en porte-à-porte. Le but du jeu va être de faire un maximum d'immeubles en porte-à-porte pour signaler notre présence aux gens, leur dire que s'ils veulent venir discuter avec nous, il y a ce point fixe. Mais surtout pour faire un peu l'état des lieux, de leur situation, de la précarité et de comment ils vivent. Et savoir ce dont ils ont envie de nous parler aussi. à propos de leur quotidien. Ce qui est intéressant de faire aussi, c'est de rappeler aux familles, notamment, qui ont des enfants, s'ils ont bien fait les démarches pour les allocations de rentrée. De demander s'ils sont au courant, s'ils ont le droit à cette allocation. Et s'ils n'ont pas fait les démarches, qu'ils aillent voir sur le site de la CAF, tout simplement. On va peut-être vous expliquer après plus concrètement comment va se passer l'après-midi. Mais avant ça, peut-être qu'on va se présenter. Ça va ? Du coup, moi, vous me connaissez pour la plupart, parce que je visite assez souvent ici. Je suis également co-animatrice des Jeunes Insoum de Grenoble. Et je me dis que là, on va prendre un temps à Grenoble quand même, parce que c'est la vie que j'écoute. Donc moi, c'est Adrien. J'ai 20 ans et je suis étudiant à Lille. Et donc, je milite aussi à Lille. Je suis étudiant en sciences politiques. Et moi, c'est Juliette. Et du coup, je suis co-animatrice d'un groupe d'action dans le Tuit-Dôme à côté de Clermont-Ferrand. Mais c'est une... Pas à Clermont-Ferrand. Moi, j'ai un groupe d'action rural, donc à la campagne. Je vais partir en porte-à-porte, parce que c'est bien le but, c'est de partir en porte-à-porte. Parce que tout le monde a déjà fait du porte-à-porte, c'est ici. Non ? Bah c'est super, tu vas apprendre. Et du coup, tu remettrais avec quelqu'un de bien expérimenté en binôme. Du coup, le but en porte-à-porte, ça va être de distribuer ce tract. Donc il y a un constat sur l'inflation et sur la destruction de ce qui se explique depuis le début de l'élection de Macron en 2017. Et au dos, il y a toutes nos propositions de ce que les députés ont essayé de faire passer à l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas passé, évidemment. Et l'explication que Macron et Le Pen ont bouté contre à chaque fois pour bien montrer qu'ils votent tout le temps la même chose contre l'inégalité. Je voulais faire citer, parce que localement, sur le trac de l'élection, on a aussi fait un comité militaire, notamment, loin d'être finis de finir. Donc on est en plein feu. Mais on commence à le boucher de fouet. Donc beaucoup, soirée à vous. Vous pourrez voir par qui il est défini. Et c'est intéressant de mettre les deux. Il y a à la fois une position vers l'inégalité, mais il y a aussi un mouvement humain. C'est juste, à partir du moment où ce sujet vient dans la conversation, que les gens font part de leur difficulté à vivre en tant que saisonniers. Et voilà, et des licenciements, et des ruptures de contrats, et toutes les difficultés, c'est ça le quotidien. Je suis passée dans le local pour chercher le trac unitaire, dans le local de l'UEL, c'était la permanence juridique. C'est le cas de ça. Et c'est l'audi du coin, en train de se faire accompagner pour des problèmes de non-réciation des droits. Donc je vous dis qu'il y a un outil complémentaire qu'on a à donner au cas par cas. Oui, oui, oui. Merci. Merci. Merci.